Donc moi je suis entre, arrêter d'en prendre et en prendre un petit peu. Mais moi du coup je me suis vachement stabilisé. Maintenant, à ce point qui est fort, il n'y a pas le yo-yo maintenant. Est-ce que le jour où on décide justement de s'affranchir de ces régimes-là, il y a une vraie libération dans sa tête, dans son cœur, dans tout ? Est-ce que quelque part, maintenant je vis ? Meilleur caractère. C'est vrai ? Ouais, plus posé, moins d'angoisse. En accord avec les photos que je mettais à 11, 12 ans, 13 ans, et dans la salle de bain et dans ma chambre, la Calas quand elle était comme ça, la Montserrat Calvaillé, la Jessie Norman avec ses costumes incroyables, la Ella Fitzgerald, la Sarah Vaughan ou Sarah Vaughan, c'est-à-dire vraiment les papesses de la voix jazz et lyrique, puisque déjà à cette époque-là je faisais les deux, j'allais autant vers ce champ-là que vers l'autre, et c'était mes idoles quoi. Et vous vous êtes vu regrossir à ce moment-là ? Vous vous êtes vu grossir à ce moment-là ? Et est-ce que comment vous l'avez accepté ? Après vous êtes battu pendant des années de moins faire attention à ce que vous mangiez, en disant « Maman, je prends aussi du plaisir ». Est-ce que vous vous êtes vu changer et comment vous l'avez accepté ? Comment vous l'avez pu ? Ce sont les vêtements qui m'ont vu changer, c'est qu'au bout d'un moment on ne peut plus s'habiller. Tant que vous faites une taille 42-44, je crois en plus que c'est le morphotype de la française, je crois que c'est 42-44, sauf que, voilà, je ne voudrais pas faire la mauvaise sorcière, mais je pense qu'on va vers le 44-46 largement, malgré toutes les applications. Donc la française grossit, mais je l'ai souvent dit, et je vais le redire ici, c'est un peu bisré petit à, mais nous affions, un carl, l'Agerfeld, qui disait « Au-delà de la taille 38, je ne peux pas habiller une femme ». Il l'a dit souvent, lui aussi, c'est très blessant. Moi j'adore la mode, mais la mode ne m'aime pas. Et petit à petit, on va faire en sorte qu'elle nous aime. Voilà, mais petit à petit, c'est vrai que les choses changent, mais c'est lent. Moi je pensais qu'elles changent au 20e siècle déjà. Et là, on a bien entamé le 21e siècle. Et il y a aussi que les femmes ronds ne veulent pas s'habiller comme on penserait pouvoir les habiller. Elles veulent s'habiller exactement comme les femmes minces. Or, une femme mince, n'importe quel créateur de mode, vous dira qu'une femme mince, on va vous prendre la largeur et la longueur de votre corps. Nous, on nous prend la largeur, la longueur et la profondeur, la profondeur de la fourche du pantalon, profondeur ici du décolleté. On est obligé de coudre en trois dimensions. Et ce n'est pas pareil, c'est plus de tissu, donc c'est plus cher, etc. Donc c'est difficile de trouver des choses ou casual, comme on dit, ou un peu soir qui ne passent pas en dimanche. Parce qu'on n'en est plus à 100 dimanches. Oui. D'accord ? Et c'est difficile d'avoir du style. Et donc, voilà, c'est du sur-mesure. On a choses maison. C'est vrai que c'est vous qui les faites ? D'accord. Est-ce que vous avez vu le regard au moment où vous êtes réconcilié un petit peu avec qui vous étiez vraiment ? Vous avez vu le regard des autres changer sur vous ? Et aussi, vous, vous avez changé parce que vous étiez tout simplement plus heureuse et épanouie. Donc vous avez changé dans votre rapport aux autres et notamment aussi aux autres ? Moi, je pense qu'il y a une phrase qu'on retrouve partout dans les magazines. Donc on a pu entendre ici s'accepter, s'aimer, et aussi quelque part se pardonner. Ça fait un petit peu tout ça. Se pardonner d'être rond ? Oui, parce qu'on l'a tellement entendu même depuis petit, etc., qu'on était ronds, qu'on est gourmands, etc. S'aimer, c'est quand même une vaste affaire, s'aimer. Ça ne peut pas être dans un article d'un magazine de l'été sur la plage. C'est un long travail, s'aimer. Ce n'est pas pour être égocentré. S'aimer, c'est vraiment se dire qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui est bon pour moi. Déjà, tout de suite, s'aimer, c'est virer toutes les personnes délétères autour de soi, toutes les méchantes et les méchants. Arrêtez de leur téléphoner. Ne leur répondez pas quand ils vous téléphonent. Arrêtez, ils vous mettent un miroir sur le nez, vous pourriez faire pareil sur eux. Ça ne se voit peut-être pas, mais ils ont probablement une addiction. Il y a probablement des moments où eux aussi lâchent la rampe. Ils auraient bien besoin de vous, qui vous-même, bon, voilà, à suivre des choses. Et s'aimer, c'est vraiment presque un projet de vie. S'aimer profondément et faire la paix avec soi-même. Il y a tellement de ronds et d'obèses qui s'en veulent. Je voudrais dire juste une chose. Je savais que j'allais parler de ça aujourd'hui. Je ne parle que pour moi. Parce que sur les réseaux, je parlais avec beaucoup d'obèses, aussi de gros, comme moi, et qui n'ont pas du tout le même avis que moi. Je voulais dire que ce n'est pas parce qu'on est gros que l'on pense tous la même chose. D'ailleurs, ça vous pose un problème, ce mot gros ? Pas du tout. Moi, je dis obèse sur scène. Je dis obèse, je dis gros. Parce que pulpeuse, ça ne suffit plus. Quand j'avais 30 ans, j'étais pulpeuse. Si je peux rajouter, je pense que c'est important de démocratiser ce mot. Ce n'est pas un mot qu'on considère mauvais. Je ne sais pas pourquoi le mot gros, qui au final, juste un adjectif qualificatif, il serait considéré comme mauvais. C'est à nous aussi de ne pas mal le prendre, de l'utiliser de notre propre bouche, de dire moi, je suis grosse ou je suis obèse. Comme ça, les gens d'ailleurs n'ont plus peur de le dire. Pour moi, Victoria est mince. Pour moi, Tania est enrobée, pulpeuse, gourmande. Elle est gourmandise. Et moi, vraiment, je suis grosse. Je suis dans le morphotype vraiment de la grosse, grosse dame. Qu'est-ce que vous aimez ? Aujourd'hui, vous aimez quoi chez vous ? J'aime mon caractère. C'est ma plus grande... J'aime vivre avec quelqu'un qui me fait beaucoup de bien, c'est moi-même. Je m'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors ça, par contre, c'est très important. Je m'entends bien. Quelqu'un m'a dit ça récemment en disant que les enfants partiront, les hommes peut-être aussi, ou les femmes, peu importe. Autant être sa propre meilleure amie parce que je vivrai toute ma vie avec moi-même. J'aime beaucoup mes mains et mes pieds parce qu'ils me servent énormément. Ce sont mes outils. Par exemple, le soir, quand je me couche, je remercie mes chevilles d'avoir tenu, de ne pas s'être tordu, pas d'entorse. Bien sûr, parce que c'est sportif de se porter aussi. Oui, porter 50 kilos en permanence et en vieillissant aussi parce qu'être gros à 40 ans, ce n'est pas comme être gros à 60 ans ou à 80 ans. Je pense que naturellement, maintenant, le poids va partir parce que c'est bien beau ce que je suis en train de dire. Mais il y a un moment, je ne pourrai plus les porter. Je n'aurai plus la force de les porter. Donc, je vais perdre en autonomie et ça va me coûter ça, moralement. Donc, vous n'aurez pas le choix à un moment d'être génial. Il y a un moment, j'aurais envie de continuer à pouvoir monter dans ma voiture, me laver toute seule, me lever toute seule. Mais si je suis une vieille dame et que je fais encore plus de 100 kilos, je vais avoir beaucoup de mal à faire ça. Il y aura l'arthrose, il y aura la fatigue et tout. Donc, le soir, comme un bébé qui attrape mes chevilles, je ne dis pas que je les embrasse mais presque, je leur dis merci. Et le matin, c'est la première chose que je fais dans mon lit. Je me réveille, je dis, allez les filles, on se bouge. Il lâche, lui il est vilain, il faut le refaire, mais il n'a plus de ménice. Il leur dit, allez, encore une journée, je compte sur vous, je vous prie gérer doucement, je vais mettre de bonnes baskets, il n'y aura pas de talons aujourd'hui. Et vos seins, vos repères, votre ventre, vous les aimez ? Alors, vous les aimez ? J'ai un petit faible là-derrière. Bah, qu'est-ce qu'il a ? Parce qu'il est haut. Mais il est insolemment haut. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas être gros comme il est, je lui dis quand même, il n'est pas un arc que tu vois. Pourquoi il est aussi haut ? Et je me dis que, peut-être qu'un jour, je ferai le test du sang, savoir quelles sont nos... Vos origines ? Nos origines. Franchement, s'il n'y a pas de l'Afrique là-dedans, je n'ai plus mariale. Parce que j'ai un cul insolemment haut. Il est haut, quoi. Quand je vois la Vélus au tantôt, je ne sais plus laquelle est-ce qu'il y a le derrière qui démarre comme ça, je me dis qu'il y a un million d'années ou 100 000 ans ou 500 000 ans, je ne sais plus quelle est l'époque, il a sculpté cette femme, c'était moi. Ça doit être une cousine. Et les hommes, vous les aimez comment ? Vous trapez ? Tantqué. 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 Alors, tantqué. J'étais extrêmement grévois à ce que je vais dire. Parce qu'un jour, un paysan en Ardèche, sur le plateau Ardèche-Fal, il avait dit « Je vous aime bien mariage, j'aime, je vous aime bien de la viande sur la carcasse. » Ah, j'adore. Mais comment on le prend, je ne sais pas. Je n'ai pas pris bien comme il faut. La viande sur la carcasse. Je voyais dans ses yeux qu'il était gourmand. Il était content de tomber sur une femme. Pour lui, il y avait tout ce qu'il fallait pour lui. Et donc, de la viande sur la carcasse. Il m'aurait vendu une fois ce qu'il était une vache. Ça aurait été pareil. C'est bien compliqué. Pour lui, c'était un compliment. C'était son niveau à lui, on va dire. Mais j'aime bien que les garçons, qu'on ait quelque chose à attraper ici. Ça, c'est sexy. Mais même quand j'étais jeune et plus mince, si le garçon est vraiment fité, vraiment en V, comme ça, comme ménageur, et qu'il se regarde, et pourquoi pas, s'il commence à mettre la main sur le côté, c'est-à-dire, « Oula, 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 où est-ce qu'on parle ? Oula, 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 arrête de regarder. Tu es beau, tout va bien, tout ça. » J'aime bien quand il y a de l'abandon qui sont un peu, voilà, et qu'ils aient pas pris 53 douches. J'aime bien qu'un matou, ça sente le matou. J'adore cette phrase. Est-ce que vous avez encore des remarques aujourd'hui, même si vous en parlez de l'acceptation de votre corps, vous subissez encore la grossophobie ? Très peu. Très, très peu. Parce qu'on ne le fait pas à une dame que l'on connaît. Enfin, si, c'est une blague, enfin, c'est pas une blague. Il y a quelques années, je suis rue Montorgueil en train de faire mes courses à Paris dans une petite supérette et je me penche pour attraper le 4 yaourt et il y a un jeune homme de 30 ans qui se penche. Enfin, je n'ai pas vu qu'il avait 30 ans tout de suite, mais à mon oreille, un jeune homme me dit « Les 0% c'est par là. » Ah ! Je suis sûre que de sa part, c'était gentil. Je suis intimement persuadée qu'il pensait être drôle. Sur le coup, je l'ai mal pris, donc je n'ai rien dit. Moi, quand je dis rien, quand vraiment le sport va décider, c'est que je ne cherche pas. Donc, il a continué à faire ses courses et quand on est arrivé à la caisse, il y avait deux caisses. C'est le mois où je suis passée avec moi, donc c'est passé très vite. Il y avait tous les codes bas, donc c'est passé très rapidement. Et au moment où j'allais partir, je me suis entendue qu'il était coincé à notre caisse. Je suis revenue vers lui et je lui ai dit « La caisse est con ! » C'est ça. La GFM en reste. C'est long. Je n'ai pas regardé sa réaction. Je n'ai pas regardé sa réaction. Mais je suis intimement persuadée qu'il voulait être drôle et qu'il cherchait la connexion et qu'il s'est dit « Elle est tellement drôle, elle va comprendre. » On cherche beaucoup la connexion physique avec vous. Oui. On cherche toujours avec les courses chez Vavallis par exemple. Alors pas pendant la pandémie, mais là, depuis quelques temps, les gens, ils ont envie de faire un gâté, c'est-à-dire un câlin. Ils veulent faire un câlin. Ils veulent sentir que le corps, parfois, ils font remarquer qu'ils ne font pas le tour avec leurs bras. Donc ils viennent et comme ils sont plus petits, je ne sais pas à quoi ça te le fait, Victoria, mais ils posent, ils viennent poser. Je love. Là, on n'a pas fait une photo toutes les deux. Si, c'est vrai. Et instinctivement, on a envie que vous nous câliniez. C'est vrai, il y a quelque chose et vous avez un corps attirant. Alors, j'ai câliné les gens. Il y a une énergie aussi qui est douce. Oui, évidemment. Ils me disent toujours « Oh, vous vous sentez bon. » C'est vrai. C'est vrai, oui. « Oh, vous vous sentez bon. » Et puis c'est tout. Ils vous embêtent pas plus et puis ils font leur vie. C'était juste un moment de... Non, ils ont pas fait mon accord. Et instinctivement, vous pouvez voir, je viens assez facilement dans vos bras parce qu'on se régénère. Eh bien, c'était sur un marché à Moscou il y a 7-8 ans. J'allais acheter une petite babiole à un monsieur qui apparemment était tatoué de partout. Il était 10h du matin. Il sentait la vodka. Il est sorti de son échoque. J'étais avec ma soeur, Pascal. J'étais en train de lui acheter un petit bracelet sur ce marché. Il est sorti. C'est là que j'ai vu qu'il était rasé de près. Il s'était fait tout beau mais il était déjà saoul à 10h du matin. Et sans que nous parlions russe et moi français ou un russe et lui français, naturellement... J'étais surprise donc j'étais un peu saisie comme ça. Il a fait ce geste. Il est venu. Il m'a pris... Il me connaît pas. Moi, je suis pas du tout connue. Je suis connu qu'en France. Il m'a pris dans ses bras et il a fait ça avec beaucoup de respect. Il a vraiment posé sa tête. C'était au mois de juin donc il faisait beau. Il faisait beau comme ça. Et avant de partir, il a fait un petit bisou ici sur le rond du sein. Ça vous a pas paru intrusif ? Pas du tout. Pas de la manière dont il a fait. Il a fait le plus petit bisou que l'on peut faire du bord des lèvres. Comme presque un papa à un enfant. Il a fait un petit bisou. Il a volé parce que moi j'allais pas lui dire gros choc, gros choc. Je sais pas. Et ma soeur Pascal m'a regardée. J'ai dit... Je le regardais. Je lui ai donné ce que je devais. J'ai pris le bracelet. On est partis. J'ai fait coucou. Il a fait coucou. Et c'est tout. Mais c'est des petits moments comme ça. Envitant. Alors si j'en ai pas envie, de toute façon ça se voit. Je fais la gueule. Je ferme. Ce côté solaire devient lunaire. Donc autrement personne n'y a pas des câlins. Mais si je marche dans la rue, je vais au vent. Cette poitrine marche avant moi. Je crois que c'est la poitrine qui marche avant. Et ils viennent faire un câlin. Est-ce que Laurent, la grossophobie est genrée ou est-ce qu'Alain, enfin, ou est-ce qu'on peut voir les choses différemment ? Le body positive aujourd'hui touche plus les femmes que les hommes ? Non, il y a les deux courants. Il y a les deux courants body positive, hommes, femmes. C'est vrai que c'est plus visible, c'est plus émergé via les réseaux sociaux en fait pour les femmes. Mais il y a tout un mouvement homme masculin. C'est quoi la première étape pour s'aimer à partir d'une psychothérapie peut-être ? Non. Non, Marianne dit il faut tellement d'années pour apprendre à s'aimer. Ceux qui nous regardent détestent justement qui ont un vrai problème avec leur corps et certainement ça illustre un problème ailleurs. On commence par quoi ? Moi j'aime bien, j'ai un petit exercice j'ai toujours un petit exercice à faire c'est l'exercice du miroir en fait. Il faut refaire du miroir son allié en fait. Et je leur dis vous vous mettez face au miroir alors c'est pas évident c'est pas évident parce que c'est comme du running quoi. Donc vous vous mettez face au miroir nu de préférence vous êtes tout seul tout seul toute seule et vous laissez peuter tous les défauts. Ok ? C'est la première étape. Deuxième étape vous racontez soit à voix haute soit dans votre tête ce que vous aimez sur votre corps. Après vous focalisez sur des petits trucs que vous aimez pas et vous essayez de positiver dessus vous essayez de trouver des adjectifs positifs sur les petites parties que vous aimez pas et vous recommencez cet exercice tous les jours. C'est une mécanique en fait au départ ? Ça c'est un exercice un peu de son cerveau pour eux ? Ouais C'est un exercice cognitif et comportemental. C'est-à-dire le corps il est géré par le cerveau. Tout est géré par le cerveau. Quand Marianne dit au bout de 50 années j'ai commencé je m'aime il y a un cheminement cérébral qui se fait en fait.